Merci, encore félicitations pour ta belle distinction, un république qui a en tête l'honneur d'interdire tout le dynamisme aristocratique dans ton souci d'égalité, je te reconnais, tu es un aristocrate de la république et ça me plaît de te dire ça, bravo. Bonjour à tous et merci pour cette invitation, j'ai l'honneur de représenter une corporation, l'université qui sait se battre pour la république, elle l'a montré dans l'affaire Dreyfus et c'est le cas aujourd'hui, nouvelle affaire Dreyfus, sauf que la république et le principe de laïcité sont aujourd'hui dans les fers, dans une nouvelle île du diable. Avec une ironie supplémentaire, c'est que les gardiens se disent du même bord que les prisonniers. Il y a là un vrai problème. Devant cette situation, trois mots, simples mais mobilisateurs pourraient être les trois moments de mon propos. Gravité. Je crois que tout pacte de responsabilité serait vain s'il ne devait pas s'accompagner d'un choc de laïcité. Humilité. Terme utilisé par Manuel Valls il y a quelques jours et réutilisé dans les excellents propos qui ont présenté et justifié, bien sûr, la distinction de notre hôte, de notre amie. Humilité. Humilité en se souvenant d'une très intéressante formule de Condorcet, faisant l'histoire de nos erreurs à partir de notre ignorance première. Humilité. Mais gravité, humilité pour de la pugnacité. Je pense que maintenant, 24h sur 24, certains feront comme Patrick, 28h sur 24, il faut se mettre au service de la résistance républicaine. Humilité. Gravité. Ces derniers mois, une accélération du délitement intellectuel, voire politique, est quasiment palpable. Au slogan « Nous avons tout à gagner » a succédé. Le « Nous n'avons plus rien à perdre ». L'accumulation de rapports bâclés, de consultations factices, entraînant des projets de loi que l'on retire tout ou partie au dernier moment, montre une véritable panique intellectuelle et idéologique de la classe politique. Par exemple, je suis à l'extrême gauche de la tribune, mais je passerai, pour certains journalistes éclairés, pour l'extrême droite, c'est-à-dire vue du public, c'est-à-dire des amis que vous êtes. Bref. Et même quand les projets sont votés, impossible de les appliquer. Trop de difficultés, parce qu'évidemment, les gens qui n'ont pas été consultés se vengent, ne sont pas contents. Bref. Ce désordre législatif dont parlait notre ami député qui est parti, je crois, mais qui est revenu. Ce désordre législatif est l'effet d'un lexique à la dérive, qui suscite le désespoir de tout le monde et met à mal les principes mêmes de la réplique. Songeons à cette formule de Péguy, quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. Ainsi, au principe laïque et humaniste de mixité, peu à peu s'est substitué dans la bien-pensance dominante, ni de gauche ni de droite, mais en dessous, le concept flou de parité. Appliqué à tous les domaines, imprudemment, faisant par avance le jeu des discriminations positives, des communautarismes aliénants et des multiculturalismes à court-tout. Ainsi en est-il du principe de laïcité lui-même, cœur de l'humanisme républicain. Gravitez donc, car le principe, ce principe de laïcité, centre de la synthèse républicaine, est victime de deux processus extrêmement lents, un petit peu de l'ordre de l'inondation. Ça vient de partout à la fois, et puis on a les pieds dans l'eau. Deux processus sont en train, à mon avis, d'étreindre, d'étrangler la classe politique et notamment les élus de gauche. Le premier processus, c'est un processus de laxisme intellectuel généralisé dans nos propres rangs. Ne parlons pas, puisqu'on est déjà d'accord. Du coup, on se retrouve, comme a dit le grand Tocqueville, sur des notions générales, d'autant plus générales qu'on ne les définit pas. Je suis mon cher Charles pour le développement durable du vivre-ensemble, car c'est un enjeu sociétal prioritaire. Vous pouvez être certains, avec ces éléments de langage, et maintenant de je ne sais quel team tank, que vous serez d'accord, mais vous ne saurez plus sur quoi. Deuxième processus plus grave dont tu viens de parler, Patrick. Un processus de détournement de sa propre culture politique au profit des adversaires. Songez à ce beau mot de Georges Pérec, c'est quand il est détourné qu'on se met à regarder un avion. On est dans l'avion, on est tourné, hein. Ce laxisme intellectuel de la gauche vient du fait qu'elle est la victime naïve, mais consentante, de deux sophismes qui constituent, j'allais dire, les deux points que je souhaite mettre en débat. Surtout en me disant, eux, j'ai tort. Le premier processus est simple à énoncer, mais terrible. C'est le sophisme du « qui peut le plus ne songe plus à faire le moins » ou le syndrome du fils du pâtissier qui, à force d'en s'empiffrer des gâteaux, ne songe pas à quelconque instant à s'inquiéter de la recette des dits gâteaux. Le second sophisme évoqué par l'argumentaire de ce très beau colloque, c'est le sophisme de l'électoraliste, ou de l'électoralisme. Je l'énonce simplement, il mérite d'être problématisé, comme on dit. Ce sophisme est très simple à énoncer. Pour me faire élire, je dois m'exprimer avec des mots encore plus confus et non définis que mon électeur. C'est la caricature, la brouillère s'en serait régalée, Georges Marchais qui fait exprès des fautes de français à l'oral pour faire peuple. Ce paradoxe de l'électoraliste ou de l'électoralisme repose sur un paradoxe bien plus dramatique, bien plus grave, dont les pères fondateurs de la République avaient une sorte d'obsession, puisque c'est ça qui a fait perdre, sur le plan électoral, la seconde République. C'est le paradoxe de l'illettré qui s'énonce très simplement. Moins j'ai de mots à ma disposition, moins je m'en rends compte. Trop fort, j'ai trop fort. Quand ce sophisme de l'illettré devient politique, il donne lieu à un air du temps que le grand Péguy en 1913 appelle l'orléanisme. L'orléanisme est le processus très simple par lequel la branche cadette tue la branche aînée et efface toutes les traces du crime pour que ce soit un crime parfait. « Moi, je me souviens de ce que je vois au passé, dit l'orléaniste, et moi je m'en aperçois. » L'orléanisme reprend l'églésie martionniste du second siècle, qui consiste à prendre dans le Nouveau Testament ce qui va me permettre d'alimenter ma haine du juif et de faire comme s'il n'y avait pas eu de judaïsme. L'orléanisme, c'est un martionnisme politique. Alors, comment s'étonner de voir la martionnisation du langage ? Je vous donne trois exemples n'ayant pas beaucoup de temps. L'Occident, c'est la martionnisation de l'Europe. L'éducation nationale, c'est la martionnisation de l'instruction publique. La parité, c'est la martionnisation de la mixité. J'ai eu l'honneur de connaître un collège garçon-fils, c'était l'époque, et puis après, je suis rentré dans un lycée mixte. Mais jamais on l'aurait appelé lycée paritaire. Ça aurait été complètement stupide. On n'aurait d'ailleurs pas compris ce que ça voulait dire. Bref. Quand on trahit, on se donne le moyen de ne jamais avoir conscience de l'accès à la trahison, ou de la genèse de la trahison. Ce laxisme intellectuel, nécessaire à l'électoralisme, veillera à empêcher toute vie intellectuelle dans notre République. Pour cela, on veillera, et la date fatidique c'est 1976, demandez-moi pourquoi, je vous dirai, on a décidé que l'école de la République n'instruirait plus. Mais il ne faut pas séparer cette destruction de la vie intellectuelle, cet abaissement de l'instruction, oui, l'allusion, l'allusion, c'est l'organisation de l'instruction. Dans l'éducation nationale, on multiplie l'allusion, dans l'instruction publique, on l'instruit. Bref, comment défendre la République avec des mots qui la ténuent, qui la mettent à mal tous les jours ? Et là, je rejoins, non seulement la gravité, mais un moment d'humilité. Jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a eu l'humilité de reconnaître la réalité d'une vraie crise, de notre identité et de notre modèle d'intégration. Il a eu le courage de dire, nommer les choses. Il a eu le courage d'en appeler au réveil de la gauche. Oui, enfin, dormir quand je suis au pouvoir, c'est mon dormir au volant. Ne pas s'étonner qu'on aille dans le décor. Quand vous vous sentez fatigué, mais que vous êtes en train de conduire, qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez beaucoup aux passagers, mais pas de fausses négociations. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous vous arrêtez sur le bord de la route pour prendre un café, pour prendre l'air. Et puis, vous pourriez méditer trois lignes de Charles Péguy. Comme disent les jeunes, accrochez-vous. 1910, notre jeunesse. Péguy, qu'importe, nous disent les politiciens professionnels. Nous avons désappris la République, mais nous avons appris de gouverner. Le gouvernement fait les élections, les élections font le gouvernement. Les populations regardent. Le pays est prié de payer. Fin de citation. L'humilité, devant de tels propos, c'est d'abord reconnaître que la gauche s'est fourvoyée dans une idéologie néolibérale, avec un vocabulaire managérial, néo-managérial, inepte, qui est profondément étranger à sa tradition. Et dont le moteur linguistique est l'orléanisation, la marcionisation, qu'on confond ce qui est nouveau avec ce qui est récent. Et je ne vous fais pas, parce que je n'ai pas le temps, des formules de l'athlédie, du style, Homer est nouveau ce matin et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui. Mais on pourrait, ce principe de laïcité hérité du rationalisme de la Révolution et des Lumières, du romantisme moral idéaliste de la Seconde République, mais surtout du solidarisme de la Troisième République, est un élément central de la synthèse complexe que les ennemis de la République pillent, dilapident, ainsi, il n'y a jamais de lien entre laïcité et fraternité dans le discours du Front National. Il n'y a jamais une réflexion sur le lien entre la laïcité et la solidarité, mais qu'attendons-nous pour orner, doper, renforcer ce beau principe de laïcité ? Quand la laïcité bat, tout va, comme le bâtiment. Bref, comment s'étonner que si on utilise les mots du côté droit, les mots marxionnisés, les mots orléanisés, comment s'étonner que le discours qu'on tient sur la République et sur la laïcité nous éloigne de la laïcité ? On le fait sans s'en apercevoir, et même en parlant de la République, au point que tel ou tel sociologue dit, de gauche, parlera de laïcité falsifiée, justement pour désigner la laïcité qui se donne. Je comprends. Une fois ces lois orléanistes votées, ne pas s'étonner que les applications renvoient à de véritables fiascos, comme on le voit dans l'actuel bilan de la formation des maîtres. Alors que l'approche laïque de la morale est essentielle. On nous dit 2015, 2016, 2005, il s'inglingle, je vous renvoie à ce numéro d'humanisme qui en traite. Concluons, une minute, si tu permets. Gravité, humilité, pugnacité. Devant, tant de confusions, pugnacité pour donner force à cet appel qui va conclure notre journée. devant tant de confusions intellectuelles, de palinodies politiques, de micro-trahisons, papalines, patelines, qui n'ont l'air de rien, d'interroiments législatifs, il faut que le peuple, et pas que de gauche, Patrick a raison, se mette 24 heures sur 24 aux côtés du CLR, aux côtés des associations laïques, se mette à militer pour la République. Pourquoi ? J'ai fini. Montesquieu nous en donne la raison. Et j'ai fini. Quand une République est corrompue, on ne peut remédier à aucun des mots qui naissent qu'en notant la corruption et en rappelant les principes. Toute autre correction est soit inutile, soit un nouveau mal. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...